Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC Asus S550. Pour commencer, on retourne le PC, on va retirer la batterie, ici vous avez un petit 1, il faut faire apparaître le sigle rouge, ensuite on maintient ici et on peut décaler notre batterie. Pour continuer, on va retirer les deux vis de la plasturgie arrière, comme ceci. Il suffit de tirer vers le bas, on voit apparaître les barrettes mémoire, ici le disque dur. Pour défaire le disque dur, il suffit de retirer les trois vis qui restent. Et ici, il manque une vis. Pour retirer le disque dur, il suffit de le décaler sur le côté, comme ceci. A l'aide d'un outil, je vous mettrai dans la description le lien vers l'outil. On va retirer ici, vous avez un cache qui nous découvre une vis. Cette vis maintient le lecteur. On va retirer cette vis et on va pouvoir retirer notre lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va mettre le PC sur la tranche. On va déclipser ici les deux parties. On peut s'aider de l'outil, comme ceci. Ensuite, on pilote le PC de l'autre côté et on finit de déclipser la plasturgie. Avant de retirer la partie arrière, on va déconnecter ici les haut-parleurs. Attention, ne tirez pas sur les fils, il faut risquer de les abîmer comme ceci. Du coup, on peut retirer notre plasturgie arrière. Sur la carte mère, on peut voir la carte Wifi. Pour la déconnecter, il faudra juste s'assurer que les antennes soient bien marquées. Ici, vous avez le système de refroidissement et le processeur. Pour déconnecter le venti-rad, on retire la prise. On retire le scotch. On va dévisser les vis qui le maintiennent. On va retirer les 4 vis qui maintiennent le radiateur sur le processeur. On retire le caoutchouc pour retirer la 3ème vis cachée du venti-rad. Ici, on a le connecteur d'alimentation, il suffit de retirer le venti-rad. Comme ceci. Enfin, ici, on a la nappe LCD, il suffit de la soulever. Ici, on a le bouton ON-OFF, qu'on déconnecte aussi. On va déclipser les antennes. Pour retirer la carte Wifi, il suffit juste de dévisser ici pour pouvoir la retirer. Ensuite, on va déconnecter ici les cartes USB parce qu'elles vont suivre la carte mère. Enfin, pour retirer la carte mère, on retirera toutes les vis marquées d'une petite flèche blanche. Pour retirer la carte mère, il suffit de retirer la carte mère. Je vais vous montrer le clavier. Il suffit de soulever le connecteur. Ici, on a le connecteur USB. Et nous voilà de l'autre côté de notre carte mère. Ici, nous avons la pile du BIOS. Pour ce qui est du changement du clavier, soit vous retrouvez une plasturgie avant complète, soit vous pouvez essayer de casser les petits picots plastiques. Il faudra après essayer avec un fer à souder, soit d'y coller quand vous aurez changé le clavier, soit de les refaire au fer à souder. Voilà pour le démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !